Le Cégep politique, c'est l'histoire de la réunion de trois partenaires, on pourrait dire, pour former l'un des premiers collèges Cégep dans l'histoire du Québec. On commence en 1927, alors c'est une époque où on va fonder le Collège Saint-Ignace, qui est fondé par les Jésuites. On lui donne la formation des humanités, c'est le cours classique, la philosophie, l'histoire, les arts, bref, toute la formation générale pour faire un bon citoyen. Et ils vont éventuellement déménager sur le site où on retrouve maintenant le Collège Mont-Saint-Louis, au début des années 1960 jusqu'en 1968, quand ils vont venir s'établir ici. Ils vont être joints par deux autres. Il va y avoir l'Institut des technologies et des métiers de Montréal, qui va devenir éventuellement l'Institut Laval. C'était un lieu où on donnait des formations professionnelles dans des métiers techniques et on apprenait des métiers. Ils vont venir s'établir ici, au début des années 1960. Et éventuellement aussi, il va se joindre à eux l'Institut des arts graphiques, où on donnait des formations en imprimerie, en lithographie, en reliure, tout ce qui est en lien avec l'imprimerie et le livre. Également, on retrouvait au sein de cet institut Albert Dumouchel. On a une bibliothèque dans le quartier qui s'appelle Albert Dumouchel. Il donne une formation en dessin et également en maquette. Et les trois institutions vont fusionner en 1967. C'était répartis en plusieurs pavillons ici et là. C'est à partir de 1970 qu'on retrouve tout ici. Alors, le collège en cycle, le cégep en cycle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501